Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc toujours avec l'immunologie. Dans cette vidéo, on va commencer le deuxième chapitre dont on va voir quelques dysfonctionnements du système immunitaire et aussi quelques moyens d'aide à ce système. Donc quelques dysfonctionnements du système immunitaire بعد et terrabat le jihaz al-manaï. Etan, ka kulla l'ajizadial jism, moumkin an yataarrada jihaz al-manaï aydan libaad al-ed terrabat. Mon-bain-hadi est l'adterrabat. L'addenaie la méthane, le zocan, mais non c'est un zocan aller, c'est un zocan virouciste, c'est que le zocan a un relation entre les hésésés et la rétacérale des hésésés des blessures. Elle est très éxative de l'écrivain. C'est comme cette région, le grand de polin, c'est la rétacérale qui est en train d'écrivain. C'est un certain nombre d'écrivain à la rétacérale. C'est pas la rétacérale, c'est qu'elle se trouve dans les hésésésés des mauvaises, Et dans les effrées, les noms sont appelés « le zakariens » Ce qui n'est pas de faire des choses pour les gens qui n'ont pas de ressentir, mais les gens qui ont des ressentir, peuvent faire des problèmes beaucoup, notamment sur le système de l'hormon. Ce qui peut être le genre de « le zocam » qui est le genre de ressentir. Et qui peut être l'apprécié à « le déca » ou « la somme ». Pour l'exemple ici, l'exéma. C'est une chose pour être une des gens, qui peuvent accéder à un petit et qui peut l'entendre. Il pourrait y한테 quelles en PC. « le déca ». Un autre exemple ici, dans le chat de l'humour. On peut le voir 이impacte, qu'elle est incompré. Pourquoi ? Pour les enfants, il n'est pas à la chaleine. Et dans la chaleine. Plus, on est un trait à la chaleine. C'est la chaleine. Le premier exemple qu'on va voir comme dysfonctionnement du système immunitaire, on va voir l'allergie, l'hassassie, ou bien l'hypersensibilité. Ce qui a dit l'exemple, ce qui a dit le dernier, a qui a l'apporté à l'écran du Pologne, l'exemple de l'exemple, l'exemple d'Eugzema et l'exemple d'Olasm, qui est d'écrivain ou le rabot. Dans l'avant, il ne fait que la réduction du rhône à l'agriculture ou l'équipe d'écrivain. Il n'a rien fait pour les renos de l'éducation qui sont en train de l'éducation ou qui sont en train de l'éducation ou en train de l'éducation. donc l'allergie est une réaction immunitaire donc l'allergie est une réaction immunitaire donc la réaction immunitaire elle est exagère on a vous avoir des antigenes inoffensifs en la réaction des mondayes inoffensifs ou la réaction immunitaire ou la réaction des mammaires appelée allergène donc la réaction des burnages les allergènes. On distingue plusieurs types d'allergies, l'asthme, le rhinite allergique et l'eczéma. Donc la question qui va se poser ici, ça va concerner le mécanisme de la réaction allergique. Quels sont les dédures dont l'ouvre ? L'ouvre la ressource, l'éclairation de la réaction allergique, les allergènes, c'est un vrai champ d'ubole ou un média de l'hoteur Il y a des gens qui ont des problèmes de la protein qui est dans le glutein, par exemple. La maude est très importante, mais elle peut être réduite à la menace qui est très importante. Donc, quand il y a un allergène, pour l'analyse, vous voyez comment ça se passe ? Nous avons ici le lymphocyte B qui va reconnaître l'antigène. Nous savons qu'avant, que le lymphocyte B peut être C'est un peu plus facile à l'antigène. D'ailleurs, par rapport à l'antigène, c'est le GM comme un récepteur membrané qui est disponible sur l'antigène. Donc, c'est le GM qui reconnaît qu'il y a l'alérgène qu'il y a l'alérgène qu'il y a l'alérgène à l'alérgène qu'il y a l'alérgène à l'alérgène et qu'il y a l'infocyté qui s'ensibilise. Il y a l'alérgène. Il y a l'alérgène a l'alérgène à l'alérgène et qu'il y 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 en a l'arbre et qui dérindira bien la leur des tèchemins de l'antigène à l'avant d'arbre à l'envers 6.4. Et donc, l'envers 6.4 qui s'envers cette...? L'envers 6.4 va être sensibiliser Une fois sensibiliser, Le lymposite T4 est sensibilisé sous l'effet de l'enterloquine produit par le macrophage en lymphocyte T helper Le lymposite B est sensibilisé pour les anticorps Les anticorps sont de type IGE Le lymposite B est sensibilisé 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 à la réaction inflammatoire à la réaction des maladies dans l'immunologie non spécifique Le lymposite C02 Le lymposite B est sensibilisé Ce sont lesais qui sont sensibilisés On回 d'une phase, c'est sensibilisation On vient d'un mouerrige ou l'allergène sa première fois On vient d'un mouerrige C'est la même allergène On vient d'un mouerrige On à ici en mouerrige Observez, on n'a vu du citoplasma de la mastocytes. Vous voyez ici les vésicules, vous voyez, dans les huésiles, qui sont m'ampliqués par le médiateur chimique sur l'hystamine. D'ailleurs, nous savons que l'hystamine, et c'est important pour la réponse à l'inflammatoire. Alors, vous voyez, qu'il y a l'aggène qui est entrée à l'âge, vous voyez, qu'il y a l'aggène qui s'adresse à l'antiqueur, qui s'adresse à l'Age, qui s'adresse à la mastocytes. Et après avoir une contact, vous voyez, comment vous n'avez dit ? Ce qui va vous montrer, c'est le médiateur chimique, qui est en train d'étre de l'histamine. Vous pouvez le décrire un peu le déjeuner du déjeuner du déjeuner, comment est ce que vous connaissez ? Ce qui vous connaissez au déjeuner avec la réaction enflamatoire. Donc, on a vu. Nous avons vu la vasodilatation, qui est là pour la déjeuner du déjeuner du déjeuner. Et il y a de la déjeuner du déjeuner des déjeuners du déjeuner du déjeuner du déjeuner. Parce qu'il y a de l'aggène du déjeuner du déjeuner. Et il y a une fagocyte. à l'infektion, c'est un peu de gestion. C'est le centre de l'hystamine. Et ce qui nous permet de faire des ménages de l'éthane ? C'est l'éthane, la réelle de l'éthane, 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 l'éthane... Ce sont toutes les éthanes qui ont fait l'éthane. C'est ce que nous connaissons-nous, c'est l'éthane, c'est l'éthane, mais ce qui est, c'est l'éthane, ce n'est pas un peu d'éthane. Il n'a pas besoin de l'éthane, et il n'a pas besoin d'éthane. Mais ce qui est, il n'a pas en train d'éthane, c'est la réelle des problèmes. C'est l'éthane qui aute, c'est l'éthane qui auteu, c'est l'éthane, les éthane, qui auteu, c'est la réelle de l'éthane, ou l'éthane, c'est l'éthane. Donc c'est l'éthane qui auteu, à la réelle d'éthane, et ce qui auteu, Il s'agit d'un mécanisme d'une réaction allergique qui se déroule en deux étapes essentielles. Nous avons deux étapes essentielles. La phase de la sensibilisation. C'est le premier contact avec l'allergène. C'est le premier contact avec l'application immunitaire et la différenciation de l'allergène en plasmosyte qui se crée des immunoglobulins E. Dans la phase de la sensibilisation, Il s'agit de l'allergène en plasmosyte qui se crée des immunoglobulins E. Après leur production, La deuxième phase, Phase de la réaction allergique immédiate. Lors du deuxième contact avec le même allergène, Il se produit une liaison entre l'allergène et deux molécules d'IgE voisines portées par le mastocyte. D'où leur activation. Cette activation a cause de l'exocytose des granules l'histamine. Dans le cas de l'allergène, L'allergène aérité l'allergène par les HGE, Les gèvres, Les gèvres et les moustiques. D'où leur alimentation. Le alimentation a l'accusé. Ce sont des gèvres. Le alimentation a écrivés Le alimentation a l'inspirer l'histamine. Il provoque dans l'organisme une vasodilatation. L'histamine a écrivés 1. 3. 5. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 22. 22. 23. 24. 25. 29. 29. 30. Il est donc un récepteur membraneur de l'EGE Et ainsi que l'alergène peut être modifié sur le basophil Ce qui peut faire de l'histamine dans la circulation sanguine Ce qui peut faire de l'histamine dans le domaine Et il peut savoir qu'il est en train de faire du corps Nous devons être en train de manifester à l'alérgique général Ce qui va vous donner à une chose de la haine C'est un récepteur qui s'appelle l'anaphylaxie Alors à l'arrière le advanced la connaissance C'est la phase de la puissance de l'esprit C'est une enfance sur la traité Et cette enfance de la fuente de l'esprit C'est une enfance de l'esprit Pour commencer, c'est un éth possible d'éterreur Pour la fuente de l'éterreur Il y a une fédure des éterres Il y a une éterreur La souve que nous savons une éterreur Elle a été éterreur Il y a une éterreur La fédure est un éterreur Il y a une éterreur La fédure des éterreurs Comme exemple, on va prendre l'immunodéficience, le SIDA, un déficit immunitaire acquis. C'est un déficit immunitaire qui est le SIDA, qui est un déficit immunitaire qui est un déficit immunitaire. Donc d'abord, on va voir la structure du virus du SIDA. On va voir la structure du virus du SIDA. Observons le schéma de ce virus. Il est entouré d'une membrane formée de deux couches lipidiques. Il y a une c'est de la structure du virus qui est de la structure du virus du virus du virus du virus du virus du virus. C'est un déficit immunitaire qui est de la structure, qui est de l'assement et qui est de l'assistible. Qui est le virus du virus du virus du virus. Pour l'advance, on va avoir une couture de les protéines qui est de glycoproteines. Le glycoproteine 120 et le glycoproteine 41. On a plus observer ici, on a une capside aussi formée par des protéines. Et à l'intérieur, on a ici d'un molécules d'ARN. Et chaque molécule d'airène est liée à une enzime appelée Transcriptase inverse. Donc, il y a bien des virus VH. Observez ce document-là. Virus du Sida qui entoure un lymphocyte. Donc, on voit le virus du Sida. C'est un virus qui s'accue à un lymphocyte. C'est un lymphocyte T4. Donc, qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est-ce qu'il y a la cellule qui s'agit d'un lymphocyte T4 ? Oui, c'est le lymphocyte T4. Alors, le ne l'ont dévié, en ce que vous étiez plus d'informations génétiques, un n'est pas d'informations génétiques. Dans le cas, les autres cellules qui nous connaissent pas nos des informations génétiques ne se servent pas. Oui, ils sont plus d'ailleurs. Mais les virus peuvent avoir des informations génétiques mais elles ne sont pas d'informations génétiques. Les virus du Sida. En l'étape dans le cas, on s'est vendu beaucoup à celle des virus. Car je ne parle pas d'organes cellulaires, les cellules soient des les traffiques du Sida. en plus, il n'a pas besoin de cellulaires qui permettent de faire des protéines. Nous l'avons vu que le virus est en place de protéines. Donc vous l'avez vu toute la protéines. Et pour le faire, il y a des protéines. Mais il n'a pas de plus de plus de plus de protéines. Alors, ce qu'il faut faire? Il faut faire un détail sur l'âge lié. On va voir qu'il est laïgène de l'inversus avec le transcriptome inverse et dans la chaleur qui va se défendre, laïgène qui va se défendre en laïgène qui va se défendre en l'inversus. Comment est-ce que la transcription dans l'information génétique ? Comment est-ce qu'elle va se défendre en l'inversus ou l'inversus ? Alors on va voir que la transcription va se défendre en l'inversus pour laïgène de l'inversus. Oratement, c'est-ce que laïgène est défendre laïgène de l'inversus en l'inversus pour éter l'inversus ou l'inversus. Après qu'elle est défendre en l'inversus, comment est-ce que c'est-ce qu'il va se défendre en l'inversus, on va se défendre en l'inversus et qui va se défendre en l'inversus. Donc, on va faire la conci par les émotus. Donc, les mémoires sont modules en l'inversus. Donc la structure du virus du sida Donc le syndrome d'immunodéficience acquise est une maladie causée par le virus d'immunodéficience humaine Le VH est une très petite particule limitée par une enveloppe plipédique qui a été fixé par les glycoproteines de Somme Donc le virus est un équilibre en déhaun Donc le virus est un équilibre au visage C'est un équilibre en déhaun, il est un équilibre en déhaun et qui s'accueillent par des des deux dehènes, des deux dehènes. Les deux dehènes sont les protéines qui sont en place des glycoproteines. Le VH renforce une capside centrale protéique contenant deux molécules d'Airene accompagnées chacun d'une moléculée enzymatique, la transcriptase inverse. Ce virus est offre sur des capsideurs marqués et des deux deur dehènes et tous les deux dehènes sont enzimies de la rétrogène. Le VH est un retrovirus car c'est un matériel génétique qui formait d'Airene. C'est un virus qui a été organisé par des d'Airenes qui s'appellent le retrovirus. Les cellules de la rétrogène des virus VH sont cellules qui portent le récepteur 7. La cellule qui porte le récepteur 7. La cellule des maladies qui s'appellent à cette cellule, c'est la cellule qui s'appellera sur le 7. Et la cellule qui s'appellera sur le 4, et la cellule qui s'appellera sur le 4. Cela est dû à la complémentarité structurelle entre les molécules CD4 des cellules et les glycoprotéines 120 du virus. C'est le cycle de vie du VH. Dans le cycle de vie du VH, on a ici un virus VH et ici un lymphocyte T4. Et on a ici la membrane de l'infocyte T4. Dans le cas, on a ici la glycoprotéine 120 du virus qui va s'appellera sur le 7 de l T4. Click on a complémentarité structurelle sur le couple d'infocyte T4. Luego de finir les sources. Il va débrouiller une molium de l'infocyte T4. Il va nous faire un mélange de proteines autour du VH. Contra le 4. Il va nous faire un mélange des sources. Il va nous faire partie de la membrane de l'infocyte T4. Ce qui est facile à la pratique, il n'a fait partie de la membrane de l'infocyte T4. Cap de Selouel Cament La Cament Ça peut valer l'alto C'est un peu plus simple. C'est à quoi ça se passe ? Il s'agit d'un des ménages. Et tous les autres sont des transcriberts inverse. Donc, pourquoi est-ce qu'on va y'a fait pour l'arrière ? Alors, on va y'a fait pour l'arrière. L'arrière va être transcriver dans la transcription. On a dn. On va y'a fait que la transcription va y'a dn. C'est pour l'arrière de l'arrière L'hygne qui va se déployer dans l'hygne En basant le sang, vous pouvez l'hygne et l'hygne virale Vous savez, l'hygne virale Donc il va s'intégrer Dans un cromosoom de la cellule Donc il va s'intégrer dans un cromosoom D'yel de la cellule Et il va s'adonner à la cellule Et il va s'adonner à la cellule Donc l'hygne virale Il va être transcrit dans l'hygne Il va s'adonner à l'hygne Et il va s'adonner à l'hygne Il s'agit d'écrivain à la citoplasm et au niveau du citoplasm, il s'agit d'écrivain à la traduction qui s'agit d'écrivain en protéine virale, les protéines virales. Ces protéines virales s'agit d'écrivain avec l'écrivain virale et s'agit d'écrivain à la traduction qui s'agit d'écrivain pour l'écrivain. Le cycle de vie de VH se déroule selon les étapes suivantes, fixation du VH sur le récepteur CD4 d'une cellule haute par la glycoproteine 120. La deuxième étape, fusion de l'enveloppe virale avec la membrane du L4. La deuxième étape, transcription inverse de l'ARN du virus. Il s'agit d'écrivain à l'ARN du virus. Il s'agit d'écrivain à l'ARN du virus. Il s'agit d'écrivain à l'ARN du virus. Le matériel génétique du virus est copié à l'ARN grâce à une enzyme virale, la transcriptase inverse. La cellule n'est pas très important d'ailleurs. virale dans le génome de la cellule. Une image ADN virucie filmée de l'UIRATIEL L'étape suivante, transcription de l'ADN virale, synthèse de molécules d'ARN virale. Et dans ce cas, l'ADN virucie, il y a une synthèse de l'ARN virucie, l'ARN messager, l'ARN rassol virucie. Après synthèse des protéines virales, l'ARN messager va être traduit en protéines. Donc, et enfin, maturation des protéines virales, bourgeoisement et libération du nouveau virus. Dans l'adnature, la protéines à l'arN, bourgeoisement qu'il y a des aquiles qui se déjamais les arN, des protéines de l'arN qui s'est-il épaté par l'épargne de l'infosidicat, pour la appliquer la protéines et de l'infosidicat. Et d'initiative, la protéines de l'arN qui s'est-il épaté par l'arN qui s'est-il épaté par la protéines de l'arN Donc autre question ainsi, ça concerne le mécanisme de destruction de la lymphocyte T4 pendant la maladie du Sida. Et donc, ce sont les méthodes de la lymphocyte T4 sur la maladie du Sida ? Je vais vous montrer ce qu'est-ce que ce sont ces méthodes ? Vous pouvez vous montrer un peu plus de vidéo. Oui, donc c'est la première étape, 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 c'est la première étape. C'est la première étape. Une étape qui connaissait à la mécanisme des p простons de la mécanisme des p prostons de P. Et donc, cette mécanisme à propos des propres groupes du Sida est organisé par les sites de P persist sur la mécanisme des p prostons de P. Et donc, ça compte de la mécanisme sur la mécanisme et de la mécanisme. en face de l'hôpital, comme l'HTC ou en face de l'hôpital, comme le complexe de TAC-Mont-Branach, qui est un défi de l'activation du système de complément. Il y a une autre méthode pour l'adméler le foie de STICAT. Par exemple, le virus VH qui est dans le corps. Il peut avoir des éléments qui se sont réunis dans le corps. Et par ces éléments, nous allons faire le glycoprotein 120, C'est plus simple. C'est un contenu avec une autre chaleur steve qui est une émite à glycoprotein. Ils n'ont toujours le déterminant à la chaleur steve, avec une chaleur steve qui est une élite aux glycoprotein. C'est toujours l'anticham à la chaleur steve, et peut être plus de chaleur. 1. Presence de la cénération et desoidants. 2. Les T4 GF de destruction des lymphocytes T4 pendant la maladie du sida. Un lymphocyte T4 se détruit par débourgonnement successif d'un grand nombre de virus qui abîment sa membrane plasmique. Dans la lymphobie T4, nous avons été admirés à l'aide d'un traitement lié à l'aide d'un virus qui s'éteint à l'échelle de la maladie. Cytotoxicité cellulaire par les lymphocytes T4 contre les lymphocytes T4 infectés. Les lymphobie T4 peuvent interagir avec les glycoprotéines 120 présentées par des lymphocytes T4 infectés, ce qui entraîne une fusion entre les lymphocytes T4 et la formation d'un seul sitium qui se détruit par une réponse immunitaire. T6 qui se détruit par des lymphocytes T4 pour les lymphocytes T4 qui導ira les lymphocytes T4 qui se détruit par la maladie du sida. La révolte des lymphocytes T4 qui condit sur les lymphocytes T4 qui s'éteintra模cie le chronocytes T4 . C'était qui s'estimplacée par la maladie du sida, qui s'estimplacée par la maladie de T4 qui s'estimplacée par la maladie de la maladie. marahil s'attourait dans le marat. Observons ce graphe. Il présente l'évolution du nombre de certains éléments l'UMA, l'LT4, les anticorps anti-VH contre le virus VH et l'ARN viral qui donne une idée sur le nombre de virus. Ceci en fonction du temps. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? On peut distinguer trois étapes. C'est le premier marahil qu'on a mis. La première, primo-infection. Dans le marahil s'attourait l'awalien, observons ce qui arrive ici. L'arrivée, on a représenté le nombre de virus. Donc après l'apparition des virus dans l'organisme, leur nombre augmente progressivement. L'arrivée, on a augmenté l'adad virus dans le gisme. L'arrivée, après les deux semaines, dans l'apparition des anticorps anti-VH, l'arrivée, l'arrivée, la plus grandeur, en fonction des incontres, avec la plus grandeur. Avec la plus grandeur. L'arrivée, on a augmenté Dans le front de l'arrivée, vous voyez qu'on a augmenté l'arrivée à l'arrivée d'un récemment à l'arrivée. Dans une liste de l'arrivée, on a augmenté la plus grandeur. Mais l'arrivée, on a augmenté l'arrivée à l'arrivée. C'est ce qui s'agit de l'événement de l'événement. 1. 1. 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 11. 12. 11. 12. En plus, les onticores sont les plus en 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 des différences qui sont pas de l'évolution mais des nésages c'est ce qui signifie qu'il y a des réponses immunaires contre ces virus ce qui permet le nombre de virus limité dans l'organisme Il existe une chanson dans cette chanson c'est qu'il y a une personne qu'il y a pas d'agraison mais il y a pas d'agraison qu'il y a un virus qui peut avoir un virus et qui peut avoir un virus pour avoir un virus un virus qui peut avoir un virus pour avoir un virus pour avoir un virus donc on peut avoir un virus la métape qui est laucida qui ne peut avoir un virus mais avant la seropositive la seropositive la métape si tu as l'a dit vient bicyer anti-corque sa maladie la métape c'est normal il y enulu C'est le cas de l'analyze anti-Core anti-VH, c'est le cas de l'analyze anti-Core anti-VH. C'est le cas de l'analyze anti-Core anti-VH. C'est le cas de l'analyze anti-VH, c'est le cas de l'analyze anti-Core anti-VH. C'est le cas de l'analyze anti-VH. C'est le cas de l'analyze anti-Core anti-VH. C'est le cas de l'analyze anti-Core 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 anti-VH. C'est le cas de l'analyze anti-Core anti-VH. C'est le cas de l'analyze anti-Core anti-VH. C'est le cas de l'analyze anti-Core 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 mais il n'est pas possible de faire les virus qui se trouvent dans les maladies. Au cours de cette phase, le sujet ne présente pas de signe spécifique à une contamination à part les symptômes d'une grippe plagère qui peuvent apparaître environ 6 semaines après la contamination. Alors, on est dans cette phase. Il n'y a pas d'épargne à ce qu'il n'y a pas de signes spécifiques à une contamination mais il n'y a pas d'épargne à ce qu'il n'y a pas d'épargne à ce qu'il n'y a pas de soucis. La phase asymptomatique, ou bien de latence, dans une phase qui est de l'épargne à la commune, les virus restés à l'état latents se multiplient à vitesse lente, d'où une diminution progressive du temps sanguin, DLT4, mais le sujet ne présente pas de symptômes particuliers. C'est un porteur asymptomatique. Il n'y a pas d'épargne à quelques mois en plusieurs années. Cette phase peut être décompré du temps de séparer davantage du temps à la musique. Les virus resté qu'il n'y a pas de façon de s'épargne à l'épargne à la communication et s'épargne à l'épargne à l'émariel. Si on n'y a pas d'épargne à l'émarie, c'est ce qui est possible d'épargne à l'épargne à l'émarie de l'épargne à l'épargne à l'épargne, il n'y a pas d'épargne à l'épargne. C'est une phase de maladie opportuniste ou une phase de maladie opportuniste. C'est-à-dire que la vitesse de multiplication du virus devient élevée. D'où la diminution importante du taux sanguin de RT4 qui devient inférieure au seuil de 200 cellules par millimètre cube. La disparition massive de RT4 prive le système immunitaire de la coopération cellulaire indispensable à toute réponse immunitaire spécifique. Dans le cas de l'amphoïe RT4, il s'exprime la capacité de l'amphoïe de l'amphoïe de l'amphoïe de l'amphoïe. Des infécions répétées de la peau et des muqueuses apparaissent par l'organisme par toute capacité de défense. Des infécions de l'amphoïe 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 de l'amphoïe. Des infécions de l'amphoïe de l'amphoïe de l'amphoïe de l'amphoïe de l'amphoïe. Des infécions de l'amphoïe 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 de Et ainsi que le virus ne peut pas être capable de s'attendre à l'enfant. Il y a aussi des adoues qui inhibent la transcriptase inverse. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir l'enzyme transcriptase inverse qui aident à l'arrêt virale et à l'arrêt virale. Et ainsi que ça ne peut pas être en train de l'arrêt virale. Il y a aussi des adoues qui ont l'inhibition dans l'intégration de la cellule hôte. La cellule hôte est la cellule hôte qui est la cellule hôte qui est la cellule hôte qui est la cellule hôte, qui est la cellule hôte. La cellule hôte, comme elles. Et donc, c'est une adoues qui faites que l'on est en train, c'est-à-dire qu'il y a des adoues qui mène à l'inhibition de l'hôte. C'est-à-dire que l'on Campus, c'est la cellule hôte, qui est la cellule hôte. Et il y a une autre adoues qui s'raîchent à l'assemblage des constitutions viraux. On l'a dit qu'à l'adoues, c'est le virus de l'hôte qui a une grande forme de l'hôte. Donc, malheureusement, il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement permettant de guérir le SIDA. D'ailleurs, il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement permettant de guérir le SIDA. Il n'existe pas à la prolifération du virus en bloquant une des étapes du son cycle de vie. Donc, cette adobie la limite actuelle est de l'adobie à la menace du virus et de la menace du virus dans la vie. Et pour l'adobie, il n'existe pas à l'enjeu de cette adobie. Et c'est ce qui veut dire que c'est un événement de l'éducation du virus. Il n'a pas marquée. l'adoué de VH donc le trait de l'adoué de VH qui est par voie sexuelle par voie sexuelle voie sanguine par voie de dents particulièrement l'adoué de l'hérité et l'entéchére qui est en train de faire cette voie de l'adoué par voie sexuelle et voie par voie de l'adoué et par voie de l'adoué donc nous aimons à l'éthroé avec la voie de l'adoué il nous faut atteindre l'adoué, la deuxième entirely concernant l'adoué de test de voilà dans l'agýtébárat l'adoué d'éthroé, avec le scénario il y aindrié d'éthroéen, y a sa c'est des ceci alisa le test d'éthroéen c'est ibมé à sankinez l' 얼마나 conditionnif il y a était les renticaux antivaiins nous avons assessed à que les nec Adventure sont specifices, j' Алексais C'est-à-dire qu'il y a de l'élyza, il y a de l'élyza, il y a de l'élyza, il y a de l'élyza. C'est-à-dire qu'il y a de l'élyza, il y a de l'élyza, il y a de l'élyza. C'est-à-dire qu'il y a de l'élyza, il 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 y a de l'élyza. C'est-à-dire qu'il y a de l'élyza, il y a de l'élyza, il y a de l'élyza, il y a de l'élyza. C'est-à-dire qu'il y a de l'élyza, il y a de l'élyza, il y a de l'élyza. C'est-à-dire qu'il y a de l'élyza.